Pour celui qui aurait pu être son dernier match en professionnel, Gérard Piquet a vécu une bien triste soirée. C'est une p'tin de honte. Je chie sur ta p'tin de mer. C'est sur ces propos que Gérard Piquet, 35 ans, a terminé sa carrière de joueur mardi soir, lors de la victoire de son équipe à Sassuna sur le score de 2 buts à 0. Certes, en espagnol les propos n'ont pas la même ampleur ni teneur que leur traduction littérale en français, mais ils ont valu un carton rouge aux défenseurs catalans. C'est à la mi-temps que Piquet est allé voir l'arbitre du match, Jésus-Gilles Manzano, pour lui reprocher certaines de ses décisions en première période, notamment ce but de David Garcia qui aurait dû, selon les Catalans, être annulé. L'arbitre n'a pas hésité et a dégainé le rouge direct. Un fait de jeu qui aurait pu être anecdotique, puisque le numéro 3 du Barça était remplaçant. Sauf que c'était aussi son dernier match avec son club formateur, où il a passé plus de 20 ans. C'était effectivement la dernière rencontre du Barça avant la trêve, et Piquet n'aura plus l'occasion de jouer la moindre minute. Xavier a par la suite confirmé qu'il comptait le faire entrer en jeu en deuxième période pour sa dernière. Forcément, ça fait beaucoup parler en Espagne. Pour sport, c'est même le premier geste de président de Piquet, à qui on prête un avenir dans les bureaux du club. Une sorte de premier message envoyé à destination des arbitres et des supporters. Dans un autre article, le journal estime que Piquet s'est tout simplement lâché, déversant toute la frustration accumulée suite à plusieurs décisions considérées comme douteuses contre les Barcelonais ces dernières semaines, et en particulier contre Gilles Manzano. Une théorie qui semble légitime, puisque selon Mendo de Portivo, le défenseur aurait aussi lâché à l'arbitre. Tu es l'arbitre qui nous a le plus nuqué, et de loin point, une sacrée fin pour un sacré défenseur, et un drôle de personnage. Après avoir reçu le trophée Germuller durant la cérémonie du Ballon d'Or 2022, l'attaquant polonais Robert Lewandowski s'est vu décerner une deuxième récompense individuelle. Meilleur buteur d'Europe tout championnat confondu avec 35 buts inscrits sous les maillots du Bayern Munich, main de Sliga, et du FC Barcelone, Liga, il est actuellement le pichichi du championnat espagnol, avec très but en 14 rencontres disputées. Je suis très heureux à Barcelone. Je suis sûr que l'année prochaine sera très bonne, Barcelone est plus qu'un club. Pour moi, ce prix est très important. Il est très important pour moi de m'adapter rapidement. J'ai beaucoup d'aide de l'équipe et des entraîneurs. Je dois continuer à travailler, car la saison est très longue. Lors de la prochaine journée de championnat, le 31 décembre, il restera encore 6 mois. Je considère cette saison comme un record. A-t-il déclaré après avoir reçu le trophée ? Sous-titrage Société Radio-Canada